Ces images ont-elles été montées, ont-elles été manipulées ? C'est un journaliste qui a pris, c'est un policier pardon, qui a pris la parole, un peu comme un journaliste. Donc là on voit mon collègue tenir les éclairs pour l'empêcher de reculer. Le second policier parlemente et essaie de lui faire lâcher la poignée de la porte. On le voit très bien. Les policiers n'ont pour l'instant porté aucun coup et tentent de faire sortir les éclairs en utilisant la force strictement nécessaire. On voit le policier tenter d'enlever la main de Zéclair qui essaie de refermer la porte. Zéclair réussit à refermer la porte. Et vous êtes, maître G. William Goldanel, vous êtes l'avocat de ce syndicat de police qui va porter plainte pour ? Pour attération de la vérité d'un document privé. C'est-à-dire, en clair, le syndicat et vous-même estimez que ces images ont été manipulées ? Écoutez, moi j'ai été le premier à me faire prendre. Et pourtant, toute une partie de ma vie d'avocat, ça a été de défendre les policiers contre le racisme anti-policier qui fait des victimes, clairement, et qui empêche souvent les policiers de faire leur travail. Mais je trouve que les policiers qui ont été incarcérés, c'est pas tous les jours qu'on incarcère des policiers. Des coups, ils existent quand même ? Ils existent, mais ces coups-là qui existent, ils arrivent au bout d'une dizaine de minutes où Zéclair, pour des raisons qui échappent à mon entendement, se rebellent, empêchent en vérité les policiers de sortir. Ils sont dans la nasse, les policiers. Ils demandent qu'une seule chose, c'est de sortir. Ils savent qu'il y a des gens en dessous, ils veulent ressortir, et Zéclair les en empêche. Mais une chose est certaine, et personne ne peut dire le contraire, pendant dix minutes, Zéclair s'est rebellé contre la force publique. C'est d'une malhonnêteté intellectuelle folle, et qui a marché. Il y a des zones d'ombre, comme le fait, pourquoi il ne s'est pas rendu ? Pourquoi il a opposé ? Bon, c'est pas parce qu'il est... Parce qu'on explique que c'était parce qu'il ne portait pas le masque, c'est faux. Il y avait une forte odeur de cannabis. Deux mois, c'est pas parce que vous avez deux ou trois joints que votre vie va changer. En réalité, mais là je suis dans la spéculation intellectuelle, on se demande, et on voit bien, vous avez vu, quand on voit le document, il y a des tiers aussi qui font des manipulations, on se demande s'il n'avait pas quelque chose d'un peu plus important à cacher. Alors, encore une fois, c'est une question d'intérêt public. C'est pas seulement l'honneur des policiers, c'est pas seulement le fait que certains ont été incarcérés. J'en suis certain maintenant, totalement injustement. Ça, c'est... J'affirme que leur incarcération a été manifestement abusive. C'est parce qu'on a besoin d'une police qui soit respectée. On va continuer à parler de violence, mais violence dans les banlieues, cette fois avec ce journaliste qui a été attaqué à Reims. L'émotion est très forte, c'est un journaliste du quotidien L'Union, un journaliste qui, à l'heure qu'il est, entre la vie et la mort, il a reçu des projectiles à l'heure qu'il faisait un reportage dans un quartier sensible de Reims. On en parle avec mes invités. C'est ici, dans le quartier de la Croix-Rouge à Reims, qu'un journaliste photographe du journal L'Union a été grièvement blessé à la tête en plein reportage. Une violente attaque volontaire qui choque les élus locaux. L'union a été grièvement blessé à l'heure qu'il y a de l'union à l'union à l'union à l'union à l'union.